Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir M. Soumalé Sissé, qu'on ne présente plus, je dis bien aux Africains, pas seulement aux Maliens, parce qu'il fut l'ex-président de l'UOMO, mais actuellement, dans notre registre, peut-être qu'il sera le prochain président du Mali. M. Soumalé Sissé, vous avez fait l'objet d'une agression lors du coup d'État du 22 mars 2012. Alors aujourd'hui, avec le recul, comment vous sentez-vous ? Je crois que sur le plan physique, je me sens nettement mieux. C'est une agression qu'on essaie d'oublier. J'ai eu mes périodes de souffrance, mes périodes de douleur, mes périodes de difficulté. Mais quand on pense à toutes les souffrances qu'ont eu lieu au Mali, aux gens qui ont perdu la vie, à ceux qui ont eu des membres mutilés, à ceux qui ont été fragilés, aux filles et aux femmes qui ont été violées, je crois que je peux remercier le bon Dieu et que mon cas n'est pas un cas vraiment qui mérite une attention toute particulière. Et comment vous avez vécu tout ça dans votre chien ? Non, je crois que ce qui est important, c'est un peu l'aspect psychologique des choses. Parce qu'en fait, quand on ne se reproche rien, on ne s'attend pas à être agressé. Quand on est agressé, on se demande pourquoi on a été agressé. Et voilà les questions auxquelles jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Et je crois que c'est ça qui est un peu troublant, c'est ça qui est un peu gênant. Mais nous remettons tout ça dans un cadre global. C'est ce que je disais aujourd'hui. Je n'ai pas été le seul agressé. Je n'ai pas été le seul blessé. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul qui se retrouve dans une situation d'incompréhension. Donc il faut noyer tout ça et essayer de dépasser cela et commencer à penser à l'avenir de notre pays. Depuis lors, vous n'étiez pas au Mali. Vous étiez parti en France. Alors aujourd'hui, est-ce qu'avec un éventuel retour au Mali, vous vous sentez en sécurité ? Non, non, j'ai été au Mali. J'ai été au Mali. Je suis resté près de 7 mois en traitement en France. Après, je suis venu au Sénégal pour... Et puis là, je viens de faire 15 jours au Mali. Si vous voulez, j'ai été testé quand même des aspects sécuritaires. Je crois que ça s'est très, très bien passé. Il y a beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'amis qui voulaient me voir. Il y a la famille qui voulait me voir. Et je crois que c'était une bonne chose de retourner. Aujourd'hui, je suis là au Sénégal. Mais je m'appelle dans les jours à venir. Je pense que les choses rentrent petit à petit dans l'ordre. Et je pense que la période d'inquiétude est passée aujourd'hui. Quelle lecture faites-vous de la transition actuelle au Mali ? Non, je crois que c'est comme toute transition. Elle a été énorme à relever. Les transitions en Afrique sont rarement comme celles que nous avons connues. Elles se passent généralement après un coup d'État. Et on essaie de ramener à des ordres constitutionnels, tant bien que mal. Mais la nôtre a connu une période de guerre. Et c'est donc un défi extrêmement important pour le gouvernement en place. Il y a énormément de défis à relever. Je crois qu'il faut les comprendre dans ce sens-là. Maintenant, nous avons des échéances. Nous essayons de sortir au plus vite des difficultés. Donc le gouvernement a beaucoup de travail à faire. Je ne le juge pas. Je crois qu'on va lui arriver. Il faut l'encourager. Il faut l'aider. Il faut faire en sorte que le pays retrouve la paix. Que le pays retrouve la sérénité. Et que les institutions puissent marcher comme elles devraient l'être. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Soumaël Sissé est prêt pour ce combat, pour son pays ? Je crois que quand on aime son pays, quand on a bénéficié de l'aide de son pays, en particulier des plus pauvres, nous avons été la génération qui a eu la chance d'avoir des bourses de thunes, nous avons été la génération qui a été choyée, parce que nous sommes la génération du début de l'indépendance. Et je crois qu'on doit être toujours prêt à combattre pour son pays. Donc, quand on dorme, quand on nous réveille, à tout moment, on doit être prêt. Je pense que je serai toujours prêt pour mon pays. En coalition ou seul ? Non, je crois que nous analyserons la situation au global du Mali. Nous avons besoin aujourd'hui d'un pays rassemblé. Je crois qu'il ne faut pas aller en solitaire, en quoi que ce soit. Le Mali a besoin de tous ses enfants. Nous devons seulement créer le cadre nécessaire pour rassembler le maximum de gens. Et dans ce cadre-là, je pense que chacun aura sa partition à jouer. Nous nous battrons pour cela. Je me bats pour le rassemblement. Je continuerai à me battre pour cela. Nous allons parler maintenant de la situation au Mali, avec ce que j'appelle cette agression des terroristes par rapport au territoire du Mali. Comment analysez-vous toutes ces situations ? Je crois que nous avons connu une situation symptomatique. Une situation symptomatique qu'il faut toujours difficile d'analyser dans son ensemble et essayer de voir ce qui a permis ceci ou cela. Il faut certainement un bon sociologue, il faut des bons militaires pour regarder les aspects militaires. Il faut certainement des bons ethnographes pour regarder un peu tout ce qui s'est passé dans nos pays depuis de longs moments et regarder l'histoire de ces pays-là. Mais ce que je peux dire, c'est que nous avons quand même une situation qui peut être interne, mais aussi une situation due à des problèmes extérieurs. Je pense que les problèmes au Maghreb, en particulier en Libye, ont été un facteur accélérateur des difficultés que nous avons connues. Le Mali est un pays, comme beaucoup d'autres pays, où il y a souvent des rébellions, où il y a souvent des crises identitaires. Je crois que le Mali n'est pas le seul pays à avoir de telles difficultés. Mais nous, nous avons connu une accélération de tout cela avec la situation libyenne, il faut le reconnaître. Ceci dit, le moment viendra, je pense, où tous les acteurs pourront s'expliquer. C'est difficile de juger ceux qui ne sont pas là ou qui n'ont pas la parole, mais nous avons vécu une situation extrêmement difficile que nous devons tous déplorer aujourd'hui. Je crois que c'est comme ça que je vois cette situation. Alors, quelle est la responsabilité aussi bien des acteurs politiques que des acteurs de la société civile dans cette situation, carrément ? Il est difficile de rentrer dans des jugements de valeur. Je crois que quand on tombe tel qu'on est tombé au Mali, le plus important, ce n'est pas cela, le plus important, c'est de pouvoir se relever. Il faut que nous nous relevions, il ne faut pas rester à terre. Nous sommes tombés très bas. Et à partir de là, on pourra toujours à un moment donné dire ça, c'est la classe politique, ça, c'est la société civile, ça, c'est l'armée. Il est évident qu'à un moment donné, l'ensemble des institutions n'ont pas fonctionné comme elles devraient l'être. Les institutions républicaines, vous avez la présidente de la République, vous avez le gouvernement, l'Assemblée nationale, vous avez aussi l'armée et la justice. Je crois qu'on va pouvoir interroger tout ça dans son ensemble et regarder aussi que nous sommes un pays comme les autres, dans une globalisation qui fait que nous ne sommes isolés de rien du tout. Je pense que c'est tous ces facteurs qui peuvent un jour bien expliquer cela. Moi, je n'ai pas la prétention de vouloir tout expliquer en une fois. Il est évident que chacun a sa part de responsabilité. C'est le moment qui viendra, certainement, où nous sommes maliens, nous allons nous asseoir, discuter de tout ça, exorciser ce mal et surtout faire en sorte que cela ne revienne pas. C'est ça le plus important. Alors, il a fallu l'intervention des troupes françaises pour endiguer l'invasion des terroristes dans le territoire malien. Est-ce que cela ne dénote pas la faiblesse de nos États ? Non, je crois que ça dénote au moins la faiblesse de certaines de nos institutions. L'armée est une institution républicaine. Nous avons connu de longues années des difficultés budgétaires dans tous nos pays. De longues années où nos armées n'ont pas été dotées, suivant la volonté des responsables de l'armée, nous n'avons pas doté de l'armée suffisamment à temps, à mon avis, pour pouvoir faire face à toutes les crises. Je n'ai pas dit qu'on n'aurait pu faire face à cette crise normalement. Mais pendant 30 ans, nous détendons nos ajustements. Et pendant ces 30 ans, je pense honnêtement que dans tous les pays, l'armée a bénéficié de la portion congrue. Il faut au moins reconnaître cela. Ceci a induit des dérives. L'armée était devenue de plus en plus comme une seconde fonction publique. Et cette dérive a amené, bien sûr, l'armée à être la moins professionnelle possible dans les différentes difficultés, face aux différentes attaques, aux difficultés que nous avons connues. Ceci peut-être peut expliquer cela. Mais avec 30 ans de recul, bien sûr, on peut tout expliquer. Aujourd'hui, nous avons connu une attaque sévère. Nous n'avons pas pu faire face. Je vous avais vu toutes les difficultés que nous avons eues, même à mobiliser les autres armées des pays de la sous-région. Cela veut dire qu'on a des difficultés dans tous nos pays. Et nos pays sont des pays pauvres. Nos pays sont encore beaucoup de faiblesses dans certains domaines. Et je pense que nos institutions, en particulier l'institution armée, est à revoir, est à aider et à remettre à niveau pour qu'on puisse faire face à des attaques extérieures futures. Alors, M. Sosomé-Lississé, les troupes françaises vont se retirer progressivement. C'est une décision de François Hollande, le président de la France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les troupes de la CEDEAO peuvent contenir ou bien gérer la situation après ? Moi, ce que je veux d'abord dire, c'est rendre hommage aux troupes françaises. Comme vous l'avez dit, sans elles, je crois qu'on est pire. Et je pense honnêtement que la situation est très, très grave. Si elles n'avaient pas intervenu, c'est salutaire. Il faut le souligner. Ceci dit, nous avons une responsabilité. D'abord en tant que Maliens pour défendre notre territoire, et ensuite en tant qu'Africains pour défendre le continent en particulier et la sous-région. Donc notre responsabilité est grande et nous devons faire face à cette responsabilité. Je suis convaincu que nous en sommes tous conscients et que chacun sait la part qu'il doit mener pour qu'on se retrouve dans une bonne situation. Nos armées, aujourd'hui, équipées, motivées, devraient pouvoir remplacer progressivement les troupes françaises. A mon avis, je ne suis pas militaire, le plus dur a été fait. Aujourd'hui, il s'agit de maintenir la paix. Il s'agit d'éradiquer les poches d'insécurité qui ne manqueront pas par-ci, par-là. Et je pense honnêtement, en tout cas moi j'ai confiance, que les armées africaines pourront remplir leur mission. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de financement, ils ont besoin d'équipement. Je pense qu'avec l'aide et l'appui de la communauté internationale, on peut y arriver. Parce que le problème n'est pas que malien ou qu'africain. La menace, c'est vraiment une menace terroriste. Une menace terroriste touche tous les pays du monde. Et ce qui est arrivé aujourd'hui même aux États-Unis prouve que les problèmes de terrorisme, c'est des problèmes transfrontaliers. Alors, avec la crise malienne, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il urge aujourd'hui pour tous les pays africains de réfléchir sur les mécanismes de prévention de ces formes de crise avec une intervention plus rapide ? Oui, vous avez parfaitement raison. Vous savez, dans le temps, il y avait l'écomogue qui faisait ça, qui était une force rapide. J'ai eu la chance de diriger à l'IOMOA. Et à l'IOMOA, nous avions monté une équipe pour réfléchir sur l'avenir de notre sous-région. Nous avons appelé ça la vision 2020-2020. Et dans les propositions que nous avions faites à l'époque, donc c'était bien avant la crise malienne, nous avons suggéré que les armées de la sous-région justement se mettent ensemble et un État-major commun réfléchisse ensemble pour faire face à des attaques extérieures. Je pense qu'aujourd'hui, le problème est encore plus d'actualité. Il faut qu'on profite de cette situation pour remettre en cause notre système de défense global. Mettre en cause le système de défense global, c'est ne plus l'envisager pays par pays. Il faut l'envisager au niveau d'un groupe de pays, au niveau de l'ensemble de la sous-région. Il faut pouvoir avoir des forces à notre tente bien équipées, à un endroit bien choisi. Il faut anticiper, non seulement par ces forces, mais il faut s'y anticiper par le renseignement, par la formation et par l'équipement. Donc moi, je partage votre avis qu'aujourd'hui, on doit tous s'interroger sur la façon de défendre nos territoires parce qu'on se rend compte qu'une menace n'est pas dirigée contre un pays, mais contre un groupe de pays en même temps. Donc nos armées sont interpellées. Et je pense honnêtement qu'elles ont commencé à travailler ensemble dans ce cadre-là et devraient pouvoir l'approfondir et aller beaucoup plus loin qu'elles l'ont fait jusqu'à présent. Alors, vous avez été à la tête de l'UEMOA. On a vu qu'au niveau de la CDAO, il y a eu beaucoup d'hésitation, beaucoup de réjouardations pour une intervention au Mali. Qu'est-ce qui explique cela dans ces institutions ? C'est les lourdeurs ? Non, je pense que nous étions devant une situation inédite, il faut reconnaître. Une situation qui était unique à cette région. Nous avons eu affaire à des interventions dans le temps, du Béria, sur la Lyon, mais je pense que ce n'était pas du même ordre. Les chefs d'État avaient besoin d'être sûrs qu'ils vont engager un combat, qu'ils vont mener jusqu'au bout. Le pire aurait été de commencer et que ces armées soient défaites. Je crois que là, on aurait vraiment eu une situation extrêmement difficile. Ensuite, il faut, puisque nous voulions une aide extérieure, il nous fallait donc respecter la légalité internationale, ce qui faisait passer par l'ONU et les différentes résolutions. Il fallait absolument passer par là pour y arriver. Ensuite, il faut reconnaître qu'après le coup d'État au Mali, il n'y avait pas, au niveau des autorités de l'époque, un climat favorable à une intervention étrangère. Un pays qui ne veut pas qu'on intervienne sur son pays, ça devient plus compliqué. Et donc, tout cela peut expliquer le retard énorme qui a été mis en place. Ensuite, toutes ces armées avaient aussi besoin de moyens financiers, de moyens matériels pour commencer à bouger. Et certains pays avaient aussi des difficultés internes. Il y avait des petites rébellions en interne, il y avait des problèmes de sécurité qui font que ces pays ne pouvaient pas non plus se départir tout de suite d'un certain nombre de militaires. Donc, il y avait quand même beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le retard qui a été pris pendant tout ce temps. La division de l'armée malienne aussi a été un problème. La division de l'armée malienne, en particulier les événements qui ont eu lieu le 30 avril 2012, aussi sont des facteurs qui n'encouragent pas et qui montraient que la sérénité n'était pas acquise pour pouvoir aller de l'avant. Je crois que tous ces éléments et le climat social à Bamako n'étaient pas non plus très propices à une intervention. Voilà, il y avait quand même beaucoup de facteurs négatifs qui pouvaient expliquer le retard pris par les armées africaines. Alors, on projette l'organisation, une élection présidentielle au mois de juillet au Mali. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, les choses, c'est faisable ? Non, ce qu'il faut dire, moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a certainement des défis à relever. Il faut créer des conditions qui me paraissent importantes pour pouvoir réussir de bonnes élections. Maintenant, ceux qui peuvent vraiment dire que la date est bonne ou pas bonne, c'est le gouvernement, la transition, qui sait l'état des finances pour financer les élections, qui sait l'état du fichier, les aspects techniques pour y arriver. Mais à mon sens, il faut voir les objectifs. Les objectifs, on veut d'abord une élection critique. Une élection qui doit être crédible d'abord pour les Maliens, ensuite crédible pour la communauté internationale. C'est pour ça que je pense que une supervision, un caractère international, peut aider à cela, aux Maliens de voir quelle est la forme acceptable, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, mais je pense qu'un tiers peut aider à asseoir la crédibilité. La deuxième chose qui me paraît indispensable, c'est qu'on vote au nord du Mali. Il faut qu'on vote au nord du Mali parce qu'on ne peut pas consacrer la division des pays. Voter au nord du Mali, ce n'est pas non plus croire qu'on pourra voter dans chaque village, mais je crois qu'il faut avoir une masse critique de 80% des gens qui peuvent vous le dire. Et ça, on peut l'obtenir en faisant voter toutes les villes, en faisant voter tous les gourmands. Le gourmand, c'est la rite droite du fleuve où il y a plus de population, il y a plus de villages et qui est beaucoup plus facile à sécuriser. Et bien sûr, en faisant voter les réfugiés, ceux qui peuvent revenir ou les faire voter sur place pour les élections présidentielles. Ça, ça me paraît indispensable. La troisième chose qui me paraît indispensable, c'est un minimum de sécurité. Les candidats doivent pouvoir faire campagne. On ne va pas élire quelqu'un qui est resté dans son bureau uniquement sous sa noturéité. Je crois que cela n'est pas crédible non plus. Il faut absolument que les gens puissent faire campagne, puissent aller sur tous les territoires et expliquer leurs programmes et montrer leurs solutions de sortie de crise. Ceci devrait permettre, si ces défis sont rélevés, de faire une bonne élection à bonne date. En plus de ça, bien sûr, il y a les aspects techniques dont je parlais tout à l'heure, le fichier, la carte électorale, un peu tout ça. Ensuite, il faut s'assurer qu'après les élections, le système va devenir serein. Donc, tous les éléments qui peuvent perturber, il faut qu'on revienne à des institutions républicaines. L'élection républicaine, c'est d'avoir une armée républicaine, c'est de ne pas avoir deux armées dans un pays, ceci est très important, et s'assurer aussi qu'on peut dégager des ressources importantes, enclencher un développement harmonieux de l'ensemble du territoire, en particulier les zones les plus défavorisées, qu'elles soient au nord, qu'elles soient au sud, pour que le lien puisse se faire avec le centre et qu'on enclenche vraiment une dynamique de développement. Il faut que tout ça soit très, très concomitant. Il ne faut pas se redonner des conditions de revenir en arrière. Il faut casser ça, casser ça et réduire la fracture. Est-ce que vous ne pensez pas que ce délai est très court ? Nous disons que les défis sont importants. Il ne faut pas oublier que nous étions déjà dans une phase d'élection. Quand il y avait le coup d'État le 22 mars, nous étions à un mois et quelques jours des élections. C'est parce que c'était prévu le 28 avril. Mais pas de refonte du fichier ? Non, non, mais c'est les mêmes fichiers qu'on prend. Le fichier a été audité depuis janvier. Le janvier à juillet, je pense qu'ils ont eu le temps de corriger, tout ce qu'il y avait à corriger. Je pense que depuis janvier, ils se sont attélés à la tâche et qu'il y a un système de suivi régulier, non seulement avec les Maliens, mais aussi avec les partenaires. Et au fur et à mesure, je pense que les dates se sont précisées. Ceci dit, il faut suivre. Il faut des moments de contrôle réguliers pour que chacun soit sûr qu'on va faire les élections dans de très bonnes conditions. Ce qui est déjà bien, c'est qu'on a découplé. Avant, les élections législatives et présidentielles devaient se faire au même moment. Tellement, on fait d'abord les présidentielles et les législatives, ce sera au mois de septembre. C'est difficile, je le connais. Il y a des défis importants, mais ce n'est pas impossible. Alors, la crise est tellement profonde qu'aujourd'hui, il faut trouver une solution. Alors, dans quel état d'esprit les acteurs politiques doivent aborder cette élection présidentielle ? Non, d'abord, ils doivent nous aborder en se disant qu'il y a des défis extrêmement importants, extrêmement graves. Il y a beaucoup d'attentes. Il faut recréer l'espoir, il faut recréer l'unité de ce pays-là. Il faut réconcilier les communautés qu'il y a. Et il faut savoir aussi que la communauté internationale nous observe, nous aide, mais à nous d'être sur des chemins vertueux. Je crois que c'est tous ces défis-là qu'il faut relever en même temps. En même temps, qu'il faut régler les problèmes sociaux, les problèmes humanitaires, les problèmes sécuritaires, il faut reconnaître que l'économie aussi a pris un coup, qu'il faut pouvoir relancer tout ça, et dans une intégration régionale qui est là, où certains pays aussi ont pris un coup avec la situation en Mali. Donc tout ça interpelle, et je pense que celui qui aura la chance de diriger ce pays ne doit pas oublier qu'il y a des défis extrêmement importants, que ce n'est pas une présidence comme une autre, une présidence beaucoup plus difficile. C'est une présidence qui nécessite une bonne réactivité, être proactif tout de suite, et savoir serrer les priorités, pour mettre tout le monde au travail, recréer l'espoir et retrouver un pays qui est debout. Comme je vous ai dit, l'important, c'est d'être debout, c'est de se relever. Et on doit pouvoir se relever, on va se relever. C'est ça qui est le plus important. L'armée est un élément très important. et dans une république. Dans une république, il y a des institutions, et ces institutions doivent être fortes et doivent être respectées. Parmi ces institutions, il y a deux aujourd'hui qui sont interpellées, c'est l'armée, c'est la justice. L'armée doit être républicaine, et nous devons tous nous atteler à ce qu'elle soit républicaine. Ceci interpelle les militaires, ça interpelle les civils, ça interpelle nos partenaires. A nous de trouver le petit sentier s'il le faut pour y arriver, et on va y arriver. La deuxième institution, c'est la justice. Il faut que, là aussi, il n'y ait pas d'impunité. Il faut que la justice soit faite, et que chacun soit devant ses responsabilités. Si nous ne respectons pas les lois, nous n'arriverons pas à construire une république. Si nous ne respectons pas les lois, notre démocratie va à volo. Aujourd'hui, la dictature du droit doit revenir, et que chacun sache sa part et responsabilité, où s'arrête, sa liberté, pour ne pas gêner celle des autres. Je crois que si ces principes sont là, et qu'on les partage, on doit y arriver. Il ne s'agit pas d'un problème d'un individu, il s'agit d'un problème d'un ensemble, et surtout d'une institution prise globalement. L'armée malienne a pris un coup. Nous savons ce qu'il faut faire pour la régresser. Nous savons que dans cette armée, il y a des éléments sains, qui ont vraiment à cœur leur pays, et la dignité de ce pays, qui se sont sentis blessés par ce qui est arrivé. Je pense que cela devrait permettre un sursaut, pour remettre l'armée en place, et être fiers de notre armée. J'ai envie de vous poser cette question, qui et comment fiabiliser la transparence de l'élection présidentielle ? Non, les problèmes d'élections en Afrique, ou dans le monde, partout au monde, nous avons vu les pays qui étaient les plus avancés, qui ont des problèmes qui nous font rigoler. L'important, c'est vraiment d'avoir quelque chose de crédible. C'est ce que je disais au départ. Je pense honnêtement que pour rassurer tout le monde, il serait bon qu'on ait une sorte de supervision, de certification. Déjà, il faut trouver le mot qui ne choque pas, ou la forme qui ne choque pas. Mais il serait intéressant que des partenaires indépendants, qui n'ont aucun intérêt particulier dans le choix des candidats, puissent nous aider et nous dire que nous pensons que ça a été crédible. Je pense que l'ONU a déjà joué ce rôle ailleurs, l'Union africaine pourrait les jouer, la CEDAO pourrait les jouer, pour que vraiment, nous-mêmes, nous sortions de ça. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation, à la Kenya, il y a eu un moment, je n'aime pas citer les pays, nous non plus, on se retrouve dans une situation où les Malais, on est contents entre nous, mais personne ne reconnaît ce gouvernement de l'extérieur, on ne sera pas plus avancé. Il faut qu'on trouve cette formule, et je pense que cette formule sera acceptée par tous les acteurs et par tous les candidats potentiels. Les Américains promettent d'intervenir au Mali, mais à une seule condition, qu'il y ait des élections démocratiques, autrement dit, qu'il y ait la tenue d'une élection présidentielle. Non, non, mais je crois qu'ils ont des principes, c'est-à-dire que chez les Américains, ils ne travaillent pas avec un gouvernement étudiant, c'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça, donc ils attendent qu'il y ait un gouvernement élu, une fois qu'il est élu, ils le prennent en coopération, ils travaillent avec eux. C'est des principes qu'ils ont, qui correspondent à leur vision des institutions démocratiques et d'un pays démocratique, et par rapport à leur opinion, par rapport à leurs institutions, c'est la marche qu'il faut faire, et qu'il faut aussi, il faut respecter leur point de vue, tout simplement. Est-ce que les acteurs politiques au Mali ne doivent pas se retrouver pour discuter, pour aborder cette question de l'élection présidentielle ? Non, mais il y a un cadre de concertation, vous savez, il y a un cadre de concertation qui se réunit régulièrement, où tous les partis politiques sont représentés, ils discutent avec l'administration territoriale, ils regardent les fichiers, ils choisissent quels fichiers on va faire, ils discutent sur les dates, ils discutent sur la forme, sur le déroulement de l'élection, quelles sont les différentes étapes, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Ils étudient ensemble la loi électorale, ils participent à l'élaboration de la loi électorale. Ils ne sont pas assis d'un côté, on leur sert l'élection comme un plat tout réchauffé, ils participent à la préparation de l'élection. Et ça depuis longtemps, même aujourd'hui, ils participent à ces discussions-là. Ils ne sont vraiment pas isolés du processus. Alors, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Justement, dites-moi, quelles sont vos priorités une fois élu ? Non, je crois d'abord, pour être candidat, on verra, parce que les candidatures vont être ouvertes bientôt, j'ai des amis, j'ai de la famille. Oui, j'ai été candidat. Moi, j'ai été candidat en 2002, j'ai été candidat en 2012, tout près. Bon, les situations ont changé. On irait au Mali bientôt, on va réapprécier tout ça, regarder comment ça marche. Maintenant, ceci dit, nous avons aujourd'hui, en priorité, il faut réconcilier les gens, tout simplement. Il faut que les communautés se retrouvent, que les Maliens retrouvent leur choix de vivre, que les Maliens retrouvent un pays qu'ils ont aimé, que les Maliens retrouvent leur fierté, leur dignité. C'est des choses qui ne peuvent pas se quantifier, mais c'est des choses, c'est des chemins d'espoir qu'il faut pouvoir créer. Et ça, je crois que c'est l'une des principales priorités. Si on crée ça, on crée une dynamique. Et quand on crée une dynamique, on peut tout réussir. Réussir, bien sûr, c'est d'avoir deux ou trois piliers sur lesquels on appuie le développement. L'un des premiers piliers, à mon sens, ce sera bien sûr au-delà de ramener la sécurité, de remettre une ramée républicaine, d'avoir des institutions fortes qui se construisent, au fur et à mesure, et pendant certainement de longs mois et de longues années, il faut mettre un accent particulier sur tout ce qu'est le savoir, sur ce qu'est l'éducation, au sens le plus large terme, la culture, etc. que nous ayons des enfants qui ont voulu la tête dans la technologie, mais les pieds dans les racines profonds de leur société. Je crois que ça, c'est un point, un pilier extrêmement important pour développer nos sociétés de demain. Le deuxième pilier qui me paraît extrêmement important, c'est de profiter du savoir mondial, c'est-à-dire de la technologie aujourd'hui. Nous devons pouvoir faire des bons en avant, nous devons pouvoir rattraper les gens dans certains domaines. Je donne toujours l'exemple d'un téléphone en cellulaire, on n'a pas besoin de savoir comment marcher le premier téléphone avec la manette pour pouvoir utiliser un téléphone cellulaire. Ça veut dire que nous pouvons, nous, Africains, bénéficier de cette technologie, nous remettre tout de suite au dernier niveau et en profiter pour y aller. Mais ce n'est pas que dans les nouvelles technologies, ça peut être dans la médecine, ça peut être dans l'agriculture, ça peut être dans l'industrie. Il faut donc que nous approprions ce savoir mondial parce que nous sommes aussi contributeurs pour ce savoir. D'une façon ou d'une autre, nous sommes contemporains de cela, nous devons pouvoir le plan. Le troisième pilier qui me paraît extrêmement important, c'est une bonne gouvernance. Pris au sens large, nous devons faire en sorte de respecter les règles que nous nous sommes données nous-mêmes. respecter la justice. Si tout le monde doit s'arrêter à un ferroge, on doit tous nous arrêter au ferroge. S'il y a un qui viole ces règles-là, il est évident qu'il met la bagaille et la société n'avance pas pour que la justice soit faite et qu'on fasse en sorte que chacun joue son rôle et que chacun joue sa partition à quelque part et que nous fassions en sorte que chaque communauté se sente concernée par son développement. Je crois que cette centralisation excessive que nous avons connue, on doit pouvoir s'en départir. Il faut une décentralisation plus poussée. Il faut que les transferts se fassent au niveau de ces communes et de ces régions pour que la gouvernance soit vraiment une gouvernance crédible. Voilà quelques piliers. Évidemment, ça englobe un peu tout sans donner des détails. Je crois qu'il faut avoir des grands principes autour desquels un gouvernement peut travailler parce qu'il a une bonne orientation de ce qu'il y a à faire pour demain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec cette crise que le Mali a traversée, serait-ce qu'il serait facile de remettre très rapidement le Mali sur les rails ? Vous savez, il y a des pays qui ont connu des situations beaucoup plus difficiles. J'ai eu, comme vous l'avez dit, je suis resté une dizaine d'années à l'Ioma. J'ai connu beaucoup de nos pays qui étaient en crise. Il y a eu des crises sévères. Les crises ne sont jamais incomparables. Mais les pays ont pu, avec l'aide de la communauté internationale, avec la solidarité qui entoure nos différentes organisations, se relever petit à petit pour avancer. Il y a des pays en Afrique centrale, qui ont connu des périodes de génocide, qui ont connu des situations extrêmement difficiles. Ces pays, aujourd'hui, servent de modèle dans le monde. Donc, il n'y a rien de désespéré. Chaque pays au monde a eu cette période vaste, des périodes moins vastes. Aujourd'hui, le Mali, période difficile, mais le Mali, il va s'en sortir. Il va s'en sortir parce que ce n'est pas une fatalité. Il faut seulement que les enfants du Mali en soient conscients. C'est les premiers qui doivent se relever pour se faire aider par d'autres pour y arriver. Maintenant, est-ce que c'est facile ? Ce n'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. C'est ça qui est le plus important. C'est possible de se relever. Il faut y croire. Il faut se remettre au travail et ne pas passer son temps à pleurer sur le passé. Il faut avoir une vision de l'avenir et se dire qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre l'objectif ? Qu'est-ce qu'il me faut pour réussir ? Je crois qu'à part de là, on va se lever tous et on va avancer vers la lumière. En tant qu'ancien président de l'IOMO, ancien ministre des Finances au Mali, au plan économique, pour vous, quelles doivent être les priorités du Mali ? Vous savez, moi je dis toujours aux gens que le Mali c'est un pays de six excellences. C'est comme ça que je respecte ça. D'abord, l'une des premières excellences c'est un pays de poton. Il y a une des matières premières que vous connaissez ce que ça peut faire, non seulement le produit, mais le développement qui s'ensuit, où la zone cotonnière au Mali est certainement la zone la plus développée. Non seulement à cause du coton, mais tout ce qui accompagne le coton en matière d'alphabétisation, de formation, d'intégration de l'agriculture et de l'élevage, c'est une des excellences. La deuxième excellence, c'est l'élevage. C'est un grand pays d'élevage et on dit au Mali souvent chaque Mali a sa vache, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire donc qu'il y a un potentiel énorme ici à développer. La troisième excellence, c'est certainement l'office du Niger. Nous sommes peut-être le seul pays dans toute la sous-région à avoir autant de plaines, irrégables par gravité, où on peut faire de l'élevage, on peut faire de l'agriculture à volonté, où vous avez de l'eau en abondance et je crois qu'aujourd'hui, voilà un endroit où on peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest à partir de l'amour. La quatrième excellence, on sait quoi ? Mais c'est l'or, tout simplement. C'est un pays d'or. Aujourd'hui, les minerais qui se vendent sur le marché mondial d'une façon extraordinaire, les cours sont très hauts aujourd'hui, après l'Afrique du Sud et le Gadan, c'est le Mali qui est le troisième producteur d'or en Afrique. La cinquième excellence que je donne toujours aux gens, c'est le tourisme, tout simplement. Ça nécessite bien sûr la paix, mais quand on a Tomboctu, quand on a Djene, quand on a le pays de Gond, quand on a l'adrard de Siforaz, quand on a un fleuve comme le fleuve Niger ou le fleuve Sénégal, je crois qu'on a de quoi montrer au monde et puis on a la dernière excellence, la sixième. La sixième, c'est vraiment le savoir-faire des hommes d'affaires maniens. Vous voyez, dans tous les pays africains, on trouverait des grands hommes d'affaires africains, mais surtout des grands hommes d'affaires maniens, que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu'il y a une tradition du business qui existe. Il y a une tradition d'ouverture qui existe dans ce pays-là, qui fait que les valeurs humaines, les ressources humaines existent pour pouvoir développer ce pays. Voilà des secteurs, je pense, sur lesquels on peut s'appuyer pour aller de là-bas. Bien sûr, il faut mettre tout ça dans une bonne gouvernance, il faut que les choses aillent dans le bon sens et que la probité des responsables soit avérée pour qu'on aille de là-bas. Vous l'avez évoqué, la bonne gouvernance, l'importance de la bonne gouvernance. C'est à l'ordre du jour, partout dans notre pays, comme dans tous les pays, on a beaucoup parlé d'une société qui est gangrénée par la corruption au Mali. Pour les questions de la bonne gouvernance, comment régler tout ça ? Oui, non. Moi, je suis... Les problèmes de corruption, malheureusement, c'est là le moins entier. Évidemment, les pauvres, la corruption, les plus pauvres sont ceux qui vont souffrir le plus. Et quand je vois ce que nous faisons, nous essayons de mettre des garde-fous, partout, il y a une inspection des finances, un contrôle général d'État, un vérificateur général, on essaie donc de traquer tout ce qui est mauvais, surtout au niveau des élites, au niveau du gouvernement, de l'administration. Il faut continuer ce combat-là. Il faut le continuer. C'est là où j'interpelle la justice. Je dis qu'elle doit être respectée. Elle doit être forte. C'est une institution qui doit être au cœur du dispositif de développement. Souvent, on croit que ce n'est pas important. Une bonne justice fait venir des investisseurs. Une bonne justice encourage les gens à investir dans un pays pour avancer. mais à côté de cette corruption qu'on essaie de combattre et je pense qu'on va continuer à la combattre si tout le monde est conscient que ça fait des dégâts. Ce qui m'inquiète le plus, enfin, ce qui m'inquiète aussi, le plus m'inquiète aussi, c'est la petite corruption. Quand vous êtes obligé de donner 500 francs à un feu rouge, alors que vous n'êtes pas en règle, quand vous êtes obligé de donner 1000 francs pour pouvoir passer le premier chez le médecin, ou on donne de l'argent pour avoir un baccalauréat, ou on donne de l'argent pour avoir un permis de conduire sans l'avoir fait, on donne de l'argent pour faire ceci, pour cela, et que plus en plus de nos concitoyens se mettent à dire que c'est des choses normales. qu'est-ce que je veux dire ? Ça, c'est dangereux. Parce que là, ça mine la société, ça met des habitudes dans la société. On sait qu'on est en voiture, on n'est pas en règle. On peut tuer les gens. Évidemment, on peut ne pas être en règle parce que tout simplement, on peut donner un petit biais à un coin de rue. ça aussi, c'est à combattre. On n'en parle pas beaucoup, mais il faut en parler parce que ça, c'est le fondement, c'est la société elle-même qui est minée dans ses habitudes, dans ses perspectives. Une fois qu'on accepte ça, il ne faut pas s'étonner que ça monte plus haut et que ce soit sur des grandes sommes. Chacun a l'impression qu'à son niveau, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. C'est tout ça qu'il faut éradiquer. Il faut combattre la corruption. Il faut la combattre dans tous les domaines et en tous les lieux. C'est difficile, mais il faut y croire. Il faut une masse critique de champs qui y croient. Il faut un gouvernement qui y croit. Il faut des leaders qui y croient. Et c'est comme ça qu'on peut éradiquer les choses. Nous allons regarder le tableau de bord de l'UE-MOIN. Aujourd'hui, parce que vous êtes l'ancien président de l'UE-MOIN, comment se porte l'espace IE-MOIN au plan économique? Bon, ça fait un an et quelques que je ne suis pas là. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de lueurs d'espoir. Vous avez un pays qui était un grand moteur, c'était la Côte d'Ivoire, qui a connu 10 ans de crise, qui a connu des taux de croissance négatifs, qui aujourd'hui peut afficher des taux de croissance à deux chiffres. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le Mali, malheureusement, a reculé par rapport à ce qu'il y a. Le Sénégal, assez bien. Je crois que globalement, les choses avancent dans la zone IE-MOIN. Je reste optimiste là-dessus. Évidemment, il y a des problèmes liés aux problèmes de sécurité qui font que ce qui se passe au Mali se répercute sur tous les autres pays. Parce que, de l'extérieur, on dit, ah, c'est l'Afrique de l'Ouest, on dit même c'est l'Afrique. Évidemment, ça freine les gens, ça freine les investissements. Mais il y a des bons modèles. Il y a des bons modèles qui existent. Aujourd'hui, les deux pays qui ont vraiment une crise sont le Mali et la Guinée-Bissau. Et s'il fallait renforcer un peu l'aspect économique des relations entre les différents pays au niveau de la zone IE-MOIN, qu'est-ce qu'on doit faire ? Non, moi, je crois que quand je quittais, l'un des éléments qui me paraissait le plus en règle de nos actions c'est la libre circulation. La libre circulation des hommes, la libre circulation des biens. Malheureusement encore, dans beaucoup de nos frontières, on ne passe pas facilement parce qu'il y a des contrôles intratifs, il y a des prélèvements induits. Il y a des choses qui se font qui ne devraient pas se faire. Et là, il faut vraiment une volonté très forte pour les gouvernements et les différentes administrations pour y arriver. Une chose de contrôle justement, d'assurer la fluidité, c'est moyennement toujours pas là. Je crois que le financement extérieur, ça ne dépend pas de l'aide au développement, ça dépend vraiment de la politique en interne. Ça, c'est quelque chose d'important. et si on réussit, ça va beaucoup faciliter les échanges. Les échanges entre nos pays restent très faibles. Ils restent très faibles. Quand je quittais, je crois que le chiffre était entre 15 et 18 %. C'est très très faible, les échanges entre nos pays. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore suffisamment intégrés du point de vue économique. Nous nous importons beaucoup plus et nous vendons beaucoup plus à l'extérieur qu'entre nos pays. Je crois que ça, c'est un facteur. La deuxième chose que vous me donnez l'occasion de vous dire, c'est des ressources humaines. Les ressources humaines se forment à l'université pour l'ensemble de nos pays. Je crois qu'un jour, on pourra envoyer un fonctionnaire sénégalais travailler au Burkina, au Mali, etc. sans problème. Mais c'est si nécessaire que l'accès au savoir, l'accès à l'université, qui est de l'équité et surtout de l'égalité. Aujourd'hui, malgré que les peuples ne sont pas les chefs d'État, à part, à ma connaissance, là, ça fait un an que je ne suis pas, à part le Burkina, la Guinée-Bissau et le Niger, dans les autres pays, ce n'est pas fait. Parce qu'un enfant originaire, s'il paye 5 000 francs, on va trouver qu'un enfant d'un autre pays, membre de l'IOMAN, paye 300 000 francs, 500 000 francs. Ce n'est pas normal. Nous sommes les mêmes. Nous devons faire en sorte que nos enfants se sentent bien partout. Alors, nous allons aborder aussi un autre fléau qui grangonne un peu, c'est l'argent sale, sorti tout récemment par le rapport de Giaba, mais également la drogue. Comment contenir ce fléau pour protéger l'économie ? Non, vous avez raison, ça mine tous les fondements de tout ce qu'on peut construire. Parce que quand l'argent sale pénètre le pays et que l'argent facile de la drogue rentre dans un pays, ça devient un problème grave. Et je pense honnêtement qu'aujourd'hui, quand on voit la force de nos armées, c'est-à-dire la prévention, le moyen de prévention qu'on n'a pas suffisamment, quand on voit aussi la faiblesse de nos économies pour pouvoir dégager des ressources suffisantes pour lutter contre ce fléau, on peut effectivement s'interroger comment faire pour faire face à ça. Et je crois que ce problème doit être abordé dans un cadre d'abord régional et dans un cadre beaucoup plus élargique. Aucun pays tout seul ne peut faire face au narcotrafic et à cela. Le cadre, bien sûr, de l'IOMO, de la CIDA, où on essaie de mettre les choses ensemble. Et je pense qu'honnêtement, si on arrive à mutualiser un certain nombre de choses, les renseignements, la défense et la sécurité qu'on essaie de les mettre ensemble et avancer, mais nous avons besoin d'appuis techniques beaucoup plus conséquents. Nous allons aborder une question qui est très importante, c'est la problématique du développement de l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces petites entités, je veux dire, ces pays qui aspirent au développement, est-ce que c'est possible ou bien il faut une synergie d'action de ces différents pays dans un cadre d'abord sous-régional avant d'être dans un cadre beaucoup plus macro pour développer l'Afrique ? Je crois que vous avez abordé le problème dans le bon sens. Aujourd'hui, dans le monde entier, les gens se regroupent. Quand on pense à l'Union européenne, quand on voit aux États-Unis, quand on voit même à l'Asie, personne n'utilise plus son développement tout seul dans le vase clos. Et c'est ce que nous avons anticipé, en créant l'IOMO, en créant la CEDAO, en parlant même de l'Union africaine, en parlant d'un fonds monétaire africain. Ça veut dire que chacun sait qu'il y a une solidarité globale à mettre en place. Mais ceci ne suffit pas. Il faut trouver le chemin pour se faire. Trouver le chemin pour se faire. C'est ce dont on a parlé tout de suite, les ressources humaines. Il faut pouvoir partager la libre circulation pour qu'il y ait une fluidité. Mais aussi, il faut des investissements structurants. Il faut des investissements structurants. Il faut donc faire des routes et des chemins de fer pour griller les pays qui ne s'arrêtent pas aux frontières, mais qui continuent jusqu'au port, jusqu'au principal capital. Il faut investir sur l'énergie, faire une interconnexion de l'ensemble des pays. En Afrique du Nord, c'est déjà une interconnexion pratiquement du Nigeria jusqu'au Sénégal. Il faut faire quelques petits tronçons qui manquent. Il faut faire la même chose sur les téléphones, avec la fibre optique, avec les choses. Et puis maintenant, investir sur l'agriculture, avec les vaches. Dans tout ça, il n'y a jamais perdu que nous avons une jeunesse impatiente, nombreuse, qui a besoin de travail et qui trépigne pour travailler. Donc, il nous faut absolument dégager les secteurs dans lesquels on peut créer le plus d'emplois. Si nous oublions ça, c'est une bombe à retardement et toutes nos solutions sont éclatées. Il faut ne pas oublier ces aspects politiques et sociaux des choses, les femmes, qui elles aussi sont très marginalisées dans beaucoup de pays. Il faut leur donner la parole, il faut leur donner les moyens de l'action et il faut aussi faire en sorte qu'elles soient égales avec les hommes dans l'éducation et dans le pouvoir. Je crois que si on s'appuie sur ces aspects sociaux, les aspects politiques, bien sûr, de bonne gouvernance, de réflexion, de libre circulation et qu'on met en place des infrastructures qui structurent nos économiques, je pense qu'on a déjà trouvé un cadre dans lequel on va pouvoir avancer. Alors, est-ce qu'aujourd'hui vous partagez cette vision de beaucoup d'économistes qui pensent que la terre promise serait l'Afrique en 2050 ? Oui, non, c'est qu'il y a l'expérience fait que on voit là où ce qu'on a fait ailleurs qu'on n'a pas encore fait en Afrique. Il y a encore beaucoup de chemin de fer à faire, beaucoup de routes à faire, beaucoup d'aménagements à faire, il y a encore une population qui est jeune qui a envie de travailler qui n'a pas de travail. Il y a encore beaucoup de gens à éduquer, il y a encore beaucoup de gens à soigner. Ça veut dire qu'il y a un potentiel d'action et d'investissement qui est énorme qui est là. Donc, tous ceux qui sont en panne d'idées ailleurs n'ont pas besoin de réinventer le monde parce qu'en Afrique il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'espoir à l'Afrique. Et quand nous regardons les taux de croissance dans le monde ou en Europe quand on a 1,5% et 1% on est très fiers l'Afrique en moyenne est déjà 5% c'est des pays qui font 11%, 12% même des pays pétroliers encore plus ça veut dire donc qu'il y a des marges de progression énormes. Et un bon économiste qui calcule bien il a une meilleure rentabilité en investissant en Afrique qu'en investissant en Europe. Mais pour qu'il investisse en Afrique il faut un minimum de conditions il faut de la paix il faut de la sécurité quand il vient avec sa famille il faut qu'il puisse soigner ses enfants continuer avec sa famille il faut qu'il puisse les mettre à l'école voilà et que les libertés individuelles ne soient pas compromises donc il y a un environnement que nous devons créer pour que ce tel dorado soit un dorado réel qui ne soit pas que potentiel il faut qu'il soit là qui crée des richesses et qui permette à nos enfants de travailler. Dernière question quel type de dirigeant africain nous avons besoin à l'heure actuelle pour impulser tout cela ? Non je crois que je ne veux pas rentrer en France qu'il faut un homme plus dur plus machin plus machin non ce qu'il y a quel type de société on veut construire ce n'est pas les hommes qui sont importants à ce niveau là qu'est-ce qu'on veut construire on veut construire une société démocratique on veut construire une république ça veut dire qu'on veut faire des institutions qui marchent et on veut respecter un plan de vie en commun c'est ça qu'il faut promouvoir une fois que nous nous mettons tous d'accord sur ça et que nous travaillons tous dans ce sens là la personne le dirigeant n'est pas très importante quelque part entre guillemets parce qu'il s'est contrôlé par des institutions il est obligé lui-même de respecter il peut avoir son petit trait de génie qui va donner un peu plus d'impulsion ou d'autres l'homme providentiel il faut qu'on sorte de ça qu'il devienne là et qu'il sait tout faire les jours et l'humeur comme tous les hommes qu'est-ce qu'on fait ? donc il faut créer des choses qui vont au-delà des dirigeants qui vont au-delà des hommes et si on est d'accord sur ça je pense qu'on trouvera toujours les bons dirigeants alors vous juste me laisse ici je vous donne l'opportunité de s'adresser directement aux Malians ce que je veux dire à mes compatriotes c'est que l'heure est au rassemblement nous devons savoir que notre pays est tombé très bas et que ce pays doit se relever mais il ne peut se relever qu'avec tous les enfants du pays nous devons pouvoir taire nos divergences taire nos contradictions pour que unis nous puissions remettre le pays de haut que nous retrouvions notre fierté qui est connue à travers l'Afrique que nous retrouvions notre dignité et que nous mettions des institutions républicaines en place c'est comme ça qu'on va développer ce pays c'est comme ça qu'on va créer l'espoir pour nos enfants demain merci beaucoup monsieur Sommel je rappelle que vous êtes l'ex-président de la zone je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien je vous donne rendez-vous pour un autre invité pour un autre invité pour un autre invité pour un autre invité